France Inter Mathilde Munoz Le 5-7 Il est 6h20, c'est la première grande institution à prôner la légalisation du cannabis. Le CESE, Conseil économique et social, qui représente la société civile, fait un constat. La prohibition n'a pas réussi à réduire la consommation et les trafics. Il parle même d'échecs cuisants. Bonjour Amine Benyamina. Bonjour. Vous êtes médecin, psychiatre, addictologue, président de la Fédération française d'addictologie, chef du service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Vous aussi, vous êtes pour une légalisation ? Alors, évidemment je suis pour la légalisation, mais ce qui est intéressant dans le rendu du CESE, ce sont les éléments dans lesquels ils détaillent leur pensée. Évidemment, lorsqu'on dit on est pour la légalisation, pour ceux qui ne connaissent pas le dossier, ils sont de moins en moins nombreux, il faut le reconnaître, on a le sentiment d'être des prosédies de la consommation. C'est tout le contraire. La légalisation est une démarche de réduction des risques qui a pour mission de venir couper la course folle de la consommation des drogues et du cannabis, en particulier en France, notamment chez les jeunes, par une politique pragmatique. Au lieu d'attaquer, en gros, finalement, l'émetteur, on protège le récepteur. Et protéger le récepteur, ce sont les jeunes, ce sont les personnes vulnérables, par une politique pragmatique qui limite, qui amortit les effets de la consommation du cannabis dans la population. Vous partagez le constat du CESE, on a tout tenté pour le moment en matière de répression et ça n'a pas fonctionné. Je dois vous faire une petite confidence. J'ai adoré lire ce constat. J'avais le sentiment de rêver, très honnêtement, parce qu'il a été non seulement pragmatique, mais il a fait le constat d'un échec cuisant des politiques répressives, seul, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, seul, comme l'ont fait l'ensemble des pays autour de la France, comme une grande majorité de pays qui ont opté pour cette politique de réduction des risques, in fine, passant par la légalisation, mais pas n'importe comment. Et tout ce qui est proposé me verra, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, sur lesquelles on a écrit, sur lesquelles on a fait des propositions depuis de longues années. Mais comment vous verriez la chose, ce cannabis, on l'achèterait où, dans des magasins légaux, publics, privés, comme des magasins de tabac aujourd'hui, des bureaux de tabac ? Pourquoi pas ? Mais moi, ce que je dis quand on pose cette question, et ce qui est tout à fait légitime, il faut que la France invente son modèle. La France est un grand pays. La France n'est pas l'Espagne, n'est pas des petits pays dans lesquels on a pu avancer. La France est un grand pays multiculturel, traversé par des frontières dans lesquelles on a déjà modifié le cadre légal, des pays qui ont des liens avec des pays producteurs de cannabis, des pays à la fois dans le Nord et dans le Sud. Donc il faut qu'on invente notre modèle. Et pourquoi pas un modèle mixte ? Pourquoi pas remettre en place des choses de cette nature ? Donc il faut très vite se poser et mettre en place des éléments de cette nature. Légaliser le cannabis sous toutes ses formes, quelle que soit la façon de le consommer ? Alors évidemment, là, on rentre dans le détail. Je prends un exemple tout simple. Il y a actuellement une commission qui travaille sur le cannabis dit thérapeutique. On a banni les fumées. Ça peut se comprendre parce que c'est irritant pour les poumons. Donc il y a quelques fois, quelques manières de proposer certaines choses. Aujourd'hui, le cannabis, on le fume essentiellement. On le fume essentiellement, évidemment. On le mélange au tabac, c'est une question. Pourquoi ne pas faire une campagne pour alerter sur la consommation du tabac associé au cannabis ? Au Canada, on propose par exemple du cannabis avec des dosages précis. On a finalement l'ADN du cannabis consommé. On peut penser à beaucoup de modèles. Et puis on a la typologie du consommateur en France. On peut adapter l'offre, étatique ou non. Faire peut-être un modèle mixte, privé état. Qui consomme du cannabis en France ? Tout le monde consomme du cannabis en France. Mais ce qui pose problème, c'est la consommation précoce et jeune. Pourquoi ? Parce qu'on a une littérature scientifique abondante qui montre que la consommation précoce du cannabis est facteur de mauvais pronostics sur le plan scolaire, sur le plan psychologique, sur le plan aussi environnemental. L'environnement dans sa famille. Et vous, vous en voyez beaucoup d'ailleurs des personnes qui consomment du cannabis ? Essentiellement des jeunes adultes. Nous avons été les premiers en 2005 à ouvrir une consultation aux jeunes consommateurs. J'ai un hôpital de jour à Paul Brousse qui traite de ça. Ça pose problème parce qu'il y a très souvent des comorbidités de type psychologique et psychiatrique qu'il faut évidemment gérer. Donc légaliser le cannabis, mais pas pour les mineurs ? Évidemment que non. Les mineurs, ce qu'il faut pour eux, c'est concentrer les moyens à la fois répressifs, scientifiques, somatiques et matériels pour leur faire une campagne réelle sur la réalité. Il y a très peu de campagnes qui parlent du cannabis pour une raison toute simple. C'est un produit interdit, donc il n'existe pas. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution et vice-versa. Il y a un de vos confrères qui est interrogé dans le Parisien aujourd'hui en France, Jean-Claude Alvarez, qui fait le même métier que vous à Garches. Lui, il dit que c'est hypocrite de dire que les gens ne fumeront du cannabis qu'à partir de 18 ans car la vente sera interdite aux mineurs. Il n'a pas complètement tort, mais je ne suis pas d'accord avec lui sur l'option de maintenir la prohibition. La prohibition, c'est le résultat actuel en France, premier pays consommateur. Un arsenal judiciaire très puissant qui, avec malgré tout une plateforme, plaque tournante du trafic. Alors, le problème, ce n'est pas penser que la légalisation va arrêter le problème. C'est un point, c'est un delta qui va changer le paradigme dans lequel on vit. La prohibition est l'élément de curiosité et qui permet aux trafiquants de proposer ce produit aux jeunes. Je l'invite à regarder ce qui se passe ailleurs. On a les rapports de la légalisation au Canada. À Malte aussi, peut-être ? Parce que j'ai vu que Malte aussi... Malte aussi. Et on n'a pas vu une inflation de la consommation. Au contraire, on a baissé la consommation chez les jeunes. Mais est-ce que le point de départ était le même ? Parce que nous, en France, on est de gros consommateurs. Bien sûr, le point de départ était le même. Le même numéro un en Europe, je crois, la France. Il ne faut pas comparer les nombres de personnes consommateurs. Il faut comparer le nombre de personnes consommateurs dans un milieu précis. Vous allez en Australie, c'est catastrophique la consommation du cannabis. Et on met en place des politiques similaires. Vous allez en Espagne, un pays gros consommateur avec, en plus, un effet qu'on a moins ici, c'est la présence des touristes. On a mis en place une politique pragmatique avec des social cannabis clubs qui travaillent avec à la fois les partenaires publics, la justice et la police. Donc, la prohibition... Alors, je vais dire à Jean-Claude, c'est un ami, on travaille dans le même groupe hospitalier. Chiche, puisqu'on a expérimenté depuis 70 la prohibition. Pourquoi ne pas expérimenter un bout de légalisation et se faire son constat ? Alors, pour le moment, on sait que dans la classe politique, la piste de la légalisation n'est pas la plus partagée. On sait qu'Emmanuel Macron, la dernière fois qu'il n'a pas évoqué ce sujet, c'était pour dire qu'il n'était pas favorable. Et il n'est pas le seul, le ministre de la Santé non plus. Comment l'expliquez-vous ? C'est un tabou pour les politiques ? Alors, c'est un tabou. C'est aussi, vous voyez, les politiques sont comme les Français. Peut-être un peu moins les Français sont majoritairement pour l'ouverture d'un débat. Et évidemment, lorsque vous dites que le cannabis, c'est pas bon pour l'école, c'est pas bon, ça déprime, c'est de la drogue. Donc, quels sont les parents qui vont vous dire « non, non, légalisons ». C'est présenté comme ça, comme on le fait. Forcément, moi, je suis également un père, je vais dire que c'est pas bon le cannabis. En revanche, dire « écoutez, l'interdire, c'est susciter la curiosité, continuer à offrir nos enfants au trafic, voyez ce qu'on vous propose, probablement on peut y arriver ». C'est ce que je vais dire, et c'est ce que je continue à dire aux politiques quand on leur fait les rapports. C'est ce que je voudrais dire au président de la République, c'est quand même, in fine, lui qui a le dernier mot. Donnez-nous la possibilité d'ouvrir ce débat, faisant une expérimentation du cannabis chez les personnes, évidemment, majeures, testant autre chose. Pour l'instant, la prohibition ne marche pas, on l'a dit, le CESE le montre très très bien. Merci beaucoup Amine Benyamina, président de la Fédération Française d'Addictologie et chef du service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada